Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui abordons un documentaire, un premier documentaire qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement sur la toile pour son sujet, en tout cas Hot Girls Wanted de Jill Bower et Ronna Greggius Alors si on devait résumer l'histoire, on pourrait dire qu'on suit une espèce de maison entre guillemets close dans laquelle un espèce de proxénète s'occupe de gérer des actrices porno amatrices qui débutent dans le métier, généralement elles ont entre 18 et 19 ans et on va les suivre, pour faire simple, parce qu'on va suivre quand même à peu près 5 jeunes femmes qui rêvent de devenir des stars du porno et on va voir un petit peu comment leur parcours va se dérouler allant du rêve à je vais me faire plein de thunes en peu de temps à je vais devoir faire des trucs qui ne me plaisent pas forcément mais je vais devoir quand même les faire parce que sinon je n'aurai pas d'argent Alors c'est un sujet très compliqué auquel s'attaquent les deux réalisatrices donc Jill Bower et Ronna Greggius qui en sont toutes les deux à leur première réalisation ce film donc a fait sensation au dernier festival de Sundance c'est surtout et avant tout dû à son sujet en fait parce qu'en soi le film n'a pas vraiment grand chose de novateur il est même plutôt amateur dans la manière dont il est foutu si ce n'est au niveau des infographies et du travail de montage mais dans l'ensemble c'est un documentaire qui est vraiment très intime voire très facile on va dire au niveau de sa structure parce qu'on est vraiment sur du on va suivre simplement des personnages on va les voir évoluer le seul point qu'on peut y voir de surprenant c'est le fait qu'on ne reste pas complètement immergé dans l'industrie du porno amateur et qu'on sorte un petit peu pour retrouver un petit peu les familles de ces différents personnages mais l'ensemble voilà on est tout de même sur une narration qui est assez simple et sur un ensemble qui est assez moyen ce qui le différencie donc c'est vraiment son sujet parce que là pour le coup ce sujet il est on va pas dire grave puisqu'aujourd'hui malheureusement il est un peu devenu dans les mœurs modernes mais on va dire qu'il est compliqué à aborder parce que aujourd'hui il faut dealer avec le fait que oui il y a beaucoup de jeunes femmes aux Etats-Unis qui tombent facilement dans l'industrie du porno qui restent quelques semaines voire quelques mois et qui ensuite en sortent comme si de rien n'était là dans ce film les deux réalisatrices essayent avant tout de nous montrer comme quelque chose de normal mais en même temps quelque chose qui peut les faire tomber dans un monde qui ne pourrait pas leur plaire ce qui en soit plutôt intelligent ça se ressent donc au niveau de l'écriture surtout donc le scénario est signé par Brittany Yukaby donc là pour un documentaire forcément on se dit où est le scénario c'est plus la structure de base du film même si là il est vraiment cité qu'il y a une scénariste là on se dit littéralement que c'est elle qui a aidé à structurer le montage et à faire en sorte qu'il y ait une narration qui se développe la narration c'est celle d'une jeune star qui débute qu'on voit arriver dans la maison close et qu'on va suivre et même dans sa vie intime on va la voir avoir un copain avoir sa mère qui essaye de la convaincre de sortir de cette industrie puis son copain aussi puis une fois qu'elle aura quitté elle va devoir le révéler à son père enfin voilà c'est plutôt intéressant de ce point de vue là on va dire que c'est le vrai fil conducteur du film et c'est la vraie force de la narration du film parce que sinon le film est un petit peu long pour ce qu'il a raconté en tout cas parce que le film dure 1h22 et très clairement dès le moment où on sort du point de vue de cette jeune femme qui veut devenir star du porno et qu'on s'intéresse aux autres on est plus dans les stéréotypes du porno c'est à dire on tombe sur une jeune femme qui se nomme Ava Taylor en tout cas dans son nom de porno son parcours est ultra classique c'est à dire c'est une jeune fille qui semble très androgyne et très ouverte d'un point de vue d'esprit puis on se rend compte que c'est une femme qui n'aime pas trop faire son métier mais elle le fait quand même parce qu'elle en a besoin pour lui enfin voilà les clichés qui sont développés sont assez faciles on va dire malheureusement c'est vraiment des stéréotypes à part cette jeune femme qu'on suit du début à la fin et qui s'ouvre à nous complètement et qui révèle petit à petit son humanité au delà de simplement vouloir être star du porno les autres sont très très clichés dans le sens où elles font très écervelées elles font très coconnes elles ne font pas forcément très fines on n'a pas la sensation voilà qu'elle sorte du lot on va dire qu'elle représente des stéréotypes d'actrices porno qu'on fantasme entre guillemets nous devant nos ordinateurs malheureusement c'est ça qui est un petit peu dommage parce que sinon il y a une idée derrière ce film en tout cas au niveau de l'écriture mais elle n'est pas assez développée il y a une idée aussi au niveau de la mise en scène parce que la mise en scène va absolument s'immerger dans ce monde là la mise en scène de ce point de vue là est très bien faite parce que G.Bower et Willona Gradius ont vraiment réussi à s'immerger complètement dans le monde c'est à dire oui elles ne peuvent pas filmer du porno parce que dans ce cas là ça donnera un documentaire qui est interdit au moins de 18 ans elles préfèrent de laisser grand public et donc toutes les scènes pornographiques elles vont les éviter mais de là elles arrivent quand même à s'immiscer sur les plateaux de tournage à avoir des prises de vue des réalisateurs en train de mettre en scène un porno des acteurs en train de travailler en train de se mettre en place de ce point de vue là c'est plutôt bien foutu parce qu'on se retrouve avec un film qui a un vrai matériel graphique qui n'est pas uniquement du genre oui on va juste suivre les filles et puis de temps en temps elles vont évoquer le porno non là on est vraiment dans l'optique qui foie les noms de porno et de ce point de vue là c'est très intelligent de la part de J.Bower et Grana Gradius même si au delà de ça leur réalisation reste assez à matrice et la redondance des cartons face caméra peine à faire en sorte que le spectateur soit complètement émergé dans ce monde les cartons viennent de manière trop récurrente ils arrivent presque toutes les 10 minutes comme une espèce de rappel genre oh regardez une petite note d'info c'est limite il aurait fallu qu'elles apparaissent en bas discrètement et qu'on ait envie de les lire si on a envie de les lire mais là le fait qu'elles arrivent sur un écran noir face cam et qu'on nous les montre c'est lourd quoi c'est très très lourd et puis le fait d'appuyer certains trucs qui n'ont pas forcément besoin d'être appuyés notamment le fait qu'il y ait des sites pornographiques très chelous voilà le fait de les appuyer en plus ensuite en rajoutant c'est plus visité que tel site tel site tel site tel site tel site on n'a pas besoin on se doute bien que c'est glauque et que malheureusement c'est des sites qui sont visités par beaucoup de monde et elles veulent appuyer ça c'est vraiment dommage parce que ça plombe beaucoup le récit et au niveau du casting alors malheureusement les jeunes filles dans leur ensemble sont très naturelles donc heureusement c'est très bien et voilà dans l'ensemble c'est très bien mais malheureusement au delà de ça voilà le vrai problème c'est qu'il y a beaucoup de personnages très antipathiques dans ce film ça pose des problèmes d'immersion on aurait aimé entre guillemets s'attacher un petit peu plus facilement aux personnages pour pouvoir mieux comprendre leur douleur dans le fait de débarquer dans ce monde au delà de ça derrière ça a une résonance avec le dernier plan de foi qui nous montre que le proxénète a maintenant une quinzaine de filles qui est pépère et qui se plaint une sur le dos de ces jeunes femmes au delà de ça ça a une caisse de résonance là dessus d'un point de vue dramaturgique puisqu'on nous montre que voilà ce monde là ne changera pas et au contraire il va grossir et donc que ces personnages resteront forcément toujours antipathiques y compris ces jeunes femmes qui même si elles débarquent avec les meilleures intentions du monde finissent toujours par tomber dans ce monde là avec plus ou moins de rêves et finissent par en sortir avec plein de cauchemars quoi mais voilà dans l'ensemble pour faire simple Hot Girls Wanted c'est un documentaire qui a un propos très intéressant qui a les trois quarts de son immersion plutôt bien réussis mais qui reste très amateur dans sa manière d'être construit et qui arrive à convaincre parce qu'il arrive à bien s'immiscer dans l'industrie du porno parce que les deux réalisatrices Jill Bauer et Ron Accordius ont vraiment bien réussi à retravailler de ce point de vue-là mais au-delà de ça ça ne raconte pas grand-chose et c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé que ça raconte un petit peu plus et surtout que ça nous parle un petit peu plus humainement parlant donc voilà Hot Girls Wanted de Jill Bauer et Ron Accordius allez le voir enfin voilà il est dispo sur Netflix donc allez-y pourquoi pas ça peut être intéressant surtout vu le prix du machin enfin ça ne coûte pas très très cher et puis voilà ça reste on va dire ça reste intéressant pour le sujet qu'il essaye de trouver et qu'il essaye de décrypter donc voilà pour le coup essayez ça peut peut-être valoir le coup à plus